je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que vous allez l'adorer puisque vous êtes nombreux à avoir demandé d'en refaire alors j'ai commandé chez SHEIN j'avais trop envie ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé je crois que ça faisait bien quatre mois quatre ou sept mois que j'avais pas commandé chez SHEIN et j'ai vu des choses tellement belles que je n'ai pas pu résister alors il va y avoir pour la fin de l'hiver et pour le début du printemps des choses qu'on peut déjà mettre maintenant et qu'on pourra mettre un petit peu plus tard je suis trop 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 contente alors si vous vous demandez ce que c'est que ce make up vous pourrez le voir de plus près je pense dans mon blog qui sortira vendredi et dans des tik tok parce que je vais tester là une astuce tik tok et dites moi si d'après vous c'est concluant pas concluant moi je me suis éclaté à faire ça ça m'a pris du temps mais je me suis éclaté à faire ça maintenant il va falloir que je monte le tik tok j'espère que je vais y arriver parce que c'est pas une plateforme sur laquelle je poste régulièrement et je ne suis pas habitué mais bon on n'est pas là pour ça on est là pour le hall SHEIN alors tout d'abord j'ai pris un gros pull tout doudou pour ces jours-ci là puisque maintenant ben écoutez on a encore quelques petites fraîcheurs il fait pas hyper froid voyez ici je crois qu'il fait 12 degrés aujourd'hui 12 ou 13 degrés bon on est même monté jusqu'à 20 mais bon ça pouvait pas durer c'est sûr alors là comme comme on a quand même des journées fraîches je me suis dit tu te prends quand même un joli pull et puis j'ai craqué dessus franchement je le trouve vraiment très 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 joli il est très tendance j'aime beaucoup cet imprimé un petit peu châle il est vraiment trop beau il est tout doux je vous montre de plus près il est très beau tout doux encolvée il est très 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 épais moi j'aime beaucoup il arrive sous le ventre il couvre bien le ventre oulala je n'arrive pas à le faire tenir assez ça le problème des grands cols on n'arrive pas à le faire tenir sur les cendres voilà il est comme ça et on a un liseré pourpre tout en bas et je l'ai pris en 3 xl donc franchement il est très agréable sur la peau il ne gratte pas donc n'ayez pas peur il ne gratte pas je le trouve très 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 beau je sais pas ce que vous en pensez mais il est très joli regardez moi un peu ce joli pull colvé qui arrive très très bien très chaud franchement agréable sur la peau ne pique pas vraiment il est top j'adore les couleurs la combinaison des couleurs les graphismes et tout j'aime trop je trouve que c'est assez original ça fait très très hivernal mais bon automne hivernal on va dire encore en hiver on a encore un mois un mois et dix jours à peu près donc du coup je vais le porter sans souci et puis je le remettrai l'année prochaine pas de problème donc il arrive en dessous du vent pendant moi c'est ce que je lui demande on faudrait pas qu'il rétrécisse parce que sinon ça va remonter un petit peu au dessus et moi j'aime pas mais là sinon autrement il est vraiment très beau très joli très joli j'aime bien la combinaison de couleurs je suis comme je vous dis il est très chaud très agréable sur la peau ensuite alors j'ai pris une magnifique robe gras ou un petit peu féline la motif léopat très très belle alors vous l'avez peut-être déjà vu sur mon instant je l'ai porté ce week-end j'avais un petit côté là avec ma famille donc du coup bah je les ai reçus avec cette robe là donc manche longue donc vous voyez j'ai pu la mettre là avec le chauffage à l'intérieur tout allait bien on peut quand même la mettre en extérieur avec une doudoune un manteau etc des collants j'avais des collants évidemment donc c'est une robe avec des volants sur le côté sur les épaules alors ça j'adore cet effet le seul petit hic je dirais c'est que vous voyez on a l'imprimé ici qui se voit très légèrement c'est pas bien et c'est pas imprimé dessous en fait c'est on le voit par transparence et de l'autre côté vous voyez vous avez l'imprimé de la robe je trouve que ça c'est dommage mais sinon ce sera pas tant que ça au final donc on a des manches longues qui se terminent droites donc il n'y a pas de froufrou au bout des manches on a ici un élastique au centre sous la poitrine pour bien cintrer la robe et elle part un petit peu en évasé voilà elle est très 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 jolie et à l'arrière elle est au rôle de col rond quoi donc c'est un col rond mais pas à deux coups qui n'est pas embêtant qui va pas vous vous vraiment vous serrez au cou du tout moi j'apprécie pas ça du tout et donc voilà moi je préfère quand on a soit des cols levés soit des cols ronds profonds mais là celui-là n'est pas embêtant du tout je trouve ce motif mais magnifique je voulais dire dans le dernier hall au trésor de lignes que j'adorais tout ce qui était motifs un petit peu comme ça léopard lignes du trésor de lignes m'avait envoyé des baskets un petit peu léopard je pense que je vais les mettre avec alors dimanche je les ai mis avec je vous avais fait une photo vous pouvez aller le voir sur l'insta j'ai mis des petites photos des petites vidéos mais je pense que je vais vous faire les essayages avec aussi sinon franchement offre la matière est vraiment très très belle elle n'est pas transparente franchement au top et oui je voulais vous dire ça aussi surtout si vous avez peur de commander les fringues transparentes regardez vraiment dans les commentaires parce que moi à chaque fois je regarde et dès que je vois que quelqu'un mais même s'il ya un seul commentaire sur toute la liste qui dit que c'est transparent je ne prends pas je regarde tous les commentaires je prends toutes mes mensurations donc ça c'est à savoir on va pas commander genre du 46 parce qu'on fait du 46 non on va commander par mensuration donc on mesure sa poitrine la taille on mesure tout ouais et comme ça vous ne pourrez pas vous tromper moi depuis que je commande chez chini je ne me suis jamais trompé parce que je prends mes mensurations et que je regarde vraiment vraiment le guide des détails je regarde les commentaires pour le moment je ne me fais super savoir et pour vous dire cette aux commandes c'est ma commande préférée depuis le début depuis que je commande je crois que c'est c'est ma commande la plus la plus cool c'est la commande qui me plaît le plus c'est vraiment j'adore que ce soit niveau matière au niveau prix niveau niveau design j'adore je suis femme donc voilà pour cette petite robe dans celle-ci évidemment méga méga giga c'est celle que j'ai porté dimanche donc je vous l'ai dit là c'est vraiment des vrais manches longues vous voyez des vrais manches longues donc après la saison c'est parfait est ce que j'aime alors ce sont ces froufrous là sur les épaules mais ils sont trop joli trop joli bon vous voyez ça je vous l'avais dit le petit détail là ce côté c'est pas imprimé donc on voit quand même par transparence par transparence de l'imprimer mais sinon c'est très joli quoi franchement elle est trop belle on a le petit élastique ici qui arrive bien sous la poitrine derrière c'est comme ça franchement elle est trop belle celle ci je la trouve vraiment canon et pareil vous voyez je les vis avec des chaussures habillées cette fois-ci dimanche j'en ai mis mes chaussures les hauts bas ça l'est très bien avec on est trop bien dedans celle-ci on peut la mettre tous les jours sur mais tellement on est bien dedans et regardez moi les petits détails trouvez mais moi je craque pour ça je craque pour ça je sais que j'ai des épaules larges que normalement il faut rien mettre sur les épaules mais je m'en fous j'adore si j'ai passé la commande au départ c'était juste pour cette robe là parce que j'ai craqué dessus et au final c'est celle qui me va le moins je trouve je la mettrai pour moi ça va mais je trouve que niveau comment dire un niveau porté c'est celle qui me va le moins bien ou ouais parce que les autres sont belles aussi niveau coupe peut-être mais mais je l'adore c'est pour vraiment pour ses motifs et sa couleur que j'ai commandé cette robe là donc voyez elle a à peu près la même forme que l'autre vu qu'elle a quand même juste un élastique au milieu sous la poitrine à l'appareil col assez dégagé cette fois ci un petit peu maro voilà et j'aime beaucoup ces espèces de fleurs en forme de coquillage je trouvais ça très joli alors les manches celles ci sont plus évasés et elles sont un petit peu trois quarts elles ne font pas toutes là tout le bras à l'arrière c'est comme ceci voilà elle est pas transparente non plus j'aime beaucoup aussi j'adore la couleur alors c'est très rare que je mette du bleu mais je trouve que ce mélange de couleurs allait très bien ensemble que ce soit pour maintenant ou que ce soit pour le printemps donc là c'est du et mon étiquette cette fois ci bah je sais pas je vous mettrai une annotation je sais pas quelle taille c'est je ne me rappelle plus mais elle est assez longue aussi et franchement je la trouve vraiment mais très jolie très jolie très jolie également dans cette robe alors je me disais que j'avais commandé pour celle ci je la trouve très 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 jolie voilà un petit peu un petit peu statique j'arrête pas d'essayer des fringues donc voilà mais sinon elle est trop jolie regardez-moi les manches qu'elle a elle est trop 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 belle elle est vraiment magnifique que j'adore voilà mes collants faites pas attention ça n'arrête pas de me changer je fais des photos pour insta au passage et tout donc c'est normal que ça que ça colle comme ça autrement je pense qu'une fois que j'aurai lavé ça ira très bien parce que la première fois que je l'ai essayé elle le collait pas du tout là c'est vraiment que voilà c'est à cause de ça faut que je mette de la laque peut-être mais sinon franchement elle est vraiment trop trop belle ensuite alors celle ci a été très 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 à la mode l'été dernier l'été toute l'année en fait mais surtout l'été dernier on en a vu de toutes les couleurs de ces robes là ce sont des robes avec des crânes où j'ai jeté le centre à la place de jeter de jeter ça alors oui là c'est une emmerie rose il y a plusieurs marques chez sheen vous avez du daisy vous avez du emmerie rose vous avez du sheen plusieurs marques maintenant qui sont fabriqués vous avez du sheen x vous avez du sheen sexy aussi j'avais pris un jean une fois un sheen sexy qui n'était pas sexy du tout mais c'était dans la gamme sexy donc on a cette jolie robe alors là 4x elle je le vois elle est trop trop belle et je trouve que c'est celle qui me va le mieux celle ci il me semble il me semble quoi de toutes celles que j'ai essayé je crois que c'est celle là qui me va le mieux donc c'est une robe avec des manches longues noires avec des crânes façon léopard alors j'ai beaucoup aimé ça j'ai préféré que ce soit façon léopard plutôt que tout blanc ou tout gris je trouve que ça lui donne un style on a ici deux petits cordons avec un petit pompon et là on a un genre de colle mao celle là je l'aime beaucoup elle part droite voilà elle est toute droite mais je trouve que sur ma morpho mais finalement le droit c'est ce qui me va le mieux je trouve et alors qu'avant je pensais que ça allait être ce qui était un peu évasé vers le bas ben non pas du tout parce que non pas du tout parce que moi en fait je suis foutue à l'envers de tout le monde j'ai de gros bras j'ai un buste assez large et je suis plus plus et je suis plus fine d'en bas j'ai deux tailles en moins en bas qu'en haut donc du coup il faut que non que je prenne du droit en fait ce qui me va le mieux je trouve enfin vous me le direz je vous laisse me le dire en commentaire voilà alors j'aime trop elle est pas trop courte pas trop longue elle est parfaite les manches vous voyez elles sont elles sont trois quarts parce que si je fais ça vous voyez ça remonte vite quand même elles sont trois quarts on est vraiment agréable dedans on est tout confort franchement j'adore elle est trop jolie et là les crânes et tout mais je suis trop forte quoi la couleur puis c'est doux c'est doux c'est une matière très variable très douce franchement on est super bien dedans et vous voyez avec les petits talons ça passe tranquille alors voilà j'ai voulu essayer avec les talons plutôt que d'essayer avec les chaussures léopard parce que ça ferait trop peut-être léopard léopard quoi que moi je suis capable je m'en fous mais je trouve qu'on est trop bien dedans elle est trop jolie le petit col là j'adore trop trop belle ah mais je l'ai mal je l'ai mal repliée attendez je l'ai mal remise sur son centre voilà donc c'est une petite blouse verte kaki comme ça avec des petits des petits points un petit peu comme du comme façon léopard un petit peu mais sauf que là c'est sur du vert kaki au bout des manches c'est comme ceci c'est un peu comme une chemise en fait comme une chemisette et vraiment c'est trop beau et la particularité de ce haut c'est qu'on a de la dentelle un petit peu partout derrière ici on a de la dentelle à l'avant on a une petite goutte là vous voyez c'est très sexy très joli et on peut venir laisser retomber le col un petit peu foulard comme j'appelle au moins et je trouve que c'est ce qui fait le plus beau et je trouve que c'est ce qui fait le plus sympa c'est pour ça qu'il a acheté d'ailleurs j'ai craqué à cause de ce petit nœud là qui retombe et on a de la dentelle qui arrive donc jusque là et on en a également ici dans la manche je trouve que c'est vraiment raffiné comme petit haut il est très joli il est quand même assez long donc il tombe en bas du ventre je trouve que c'est très joli alors moi je pensais le mettre soit avec ce pantalon soit avec ma jupe en cuir j'ai une jupe en cuir noire qui est très très jolie que j'avais acheté chez Kiabi enfin faux cuir à 6mm cuir et du coup je trouve que ça pourrait aller avec je pense que je vais vous l'essayer avec d'ailleurs pour voir ce que ça peut donner mais elle est vraiment très très jolie je sais pas ce que vous en pensez et il y avait des tonnes de couleurs donc vu qu'elle me plaît bien peut-être que je vais me commander une autre couleur et c'est du 4XL ici on a la jolie blouse qui est vraiment très très jolie donc vous voyez si on vire ça on peut très bien le défaire moi je ne le défais pas parce que je ne voudrais pas rater le nœud c'est tellement joli comme ça vous voyez on a un petit goutte ici et on a le petit nœud foulard qui se met juste devant je trouve que c'est ce qui est le plus joli bon les manches je vous l'avais dit c'est des manches un petit peu façon chemisier j'aime beaucoup regardez moi comme c'est joliste dentelle alors franchement c'est trop beau je trouve qu'elle tombe bien je l'ai mise avec ma jupe en cuir de chez Kiabi donc on a une petite fente ici elle est trop belle on a un petit nœud là mais comme vous savez moi j'aime pas mettre mes hauts dans mes fringues parce que j'ai du ventre donc du coup je ne le fais pas donc derrière vous avez forcément ça c'est le nœud qui est censé pendre devant sur ma jupe mais bon ne faites pas attention donc voilà ce que ça donne de dos donc je ne sais pas si vous verriez attendez on va reculer voilà ce que donne la dentelle de dos vraiment c'est trop beau, trop joli on est trop à l'aise dedans elle est trop belle je sais qu'il y a différentes couleurs donc peut-être que je vais m'en commander une autre d'une autre couleur mais c'est tellement léger c'est voluptueux c'est confort franchement tout ce que j'ai pris là c'est je trouve assez élégant mais confort à la fois donc vraiment je suis plus que ravie quoi j'adore cette tenue et j'aurais très bien pu le mettre aussi avec le pantalon donc je vais peut-être l'essayer avec le pantalon après on va voir ensuite j'ai pris un pantalon noir très 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 joli avec une fermeture derrière pour pouvoir l'enfiler mais bon la taille est bonne il est juste légèrement grand je ne sais pas comment je me débrouille pour commander mes pantalons pourtant je prends toujours mes mensurations mais à chaque fois ils sont un peu grands et je pense que c'est parce qu'en fait ils sont toujours trop stretch donc la prochaine fois je prendrai une taille en mouin franchement s'il y a ce pantalon je vais me le recommander en taille en dessous parce que franchement il est trop joli alors il a une particularité alors il part tout droit et la particularité qu'il a c'est au bas des jambes il a une fente ici ça fait très 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 joli moi j'aime bien ça sur des bottes ou sur des jambes nues d'ailleurs ça peut être très sympa sur des baskets franchement très joli sur des petits talons quand vous marchez ça s'ouvre je trouve que ça fait un petit peu sexy c'est trop joli trop mignon la matière vraiment une très bonne matière on est bien dedans je l'ai mis dimanche pour la compétition de mes enfants d'athlétisme et du coup j'étais super super à l'aise il est tout simple mais il est vraiment très joli et avec ses petites fentes à l'avant alors pas à l'arrière à l'arrière il n'y a rien du tout mais à l'avant on a la petite fente là qui fait tout son effet et je trouve que c'est ce qui fait sa particularité à ce pantalon parce que sinon il serait tout simple mais très joli très agréable on peut déjà le mettre maintenant mais il n'est pas non plus très épais donc au printemps ça ira très bien également sur le pantalon j'ai oublié de vous dire que c'est un taillot il m'arrive jusque là regardez comment c'est joli au bas c'est vraiment trop beau je ne sais pas si vous pouvez bien le voir de là regardez comme c'est beau l'ouverture c'est vraiment magnifique on peut mettre ça vous voyez avec des talons ça rend bien c'est très très joli et après à l'été on peut mettre ça avec des petites sandalettes c'est vraiment super super sympa j'aime trop il est vraiment trop joli bon le seul inconvédient c'est qu'il n'y a pas de poche mais c'est pas vraiment très grave mais très très joli très beau je trouve qu'avec la petite chemisette ça va super bien je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette commande mais je crois que c'est ma commande préférée en fait que j'ai faite chez Shein je n'ai pas d'un partenariat c'est moi qui ai tout payé je tiens à vous le dire parce que des fois on me le dit et pas du tout en fait je ne suis pas en partenariat avec Shein malheureusement j'aimerais beaucoup parce que vous savez l'amour que je porte à ces fringues là j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites-moi quel est votre article préféré et en commentaire dites-moi lequel vous avez vous possédez dans votre dressing ça m'intéresserait de savoir ce que vous me recommandez de prendre Grouement Morpho s'il y a des j'allais dire des visagistes pas des visagistes des personnels shoppers voilà s'il y en a dans ma communauté n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait m'aller moi je prends tous les conseils je pourrais peut-être essayer la prochaine fois de prendre des articles d'ailleurs que vous m'aurez conseillé n'hésitez pas à m'enlister en barre d'infos en commentaire plutôt c'est mieux en barre d'infos c'est moi qui l'ai rempli donc d'ailleurs en barre d'infos je vais vous mettre tous les liens des produits que j'ai acheté n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager cette vidéo pour me faire remonter un petit peu en suggestion parce qu'en ce moment les abonnements il n'y en a plus beaucoup je stagne énormément je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501